On était en train de dire que les trois premiers jours des chivas, s'il y a un des frères qui est venu, un des proches qui doit faire les chivas aussi, qui est venu d'un endroit qui était proche de la maison où on fait les chivas, c'est à dire de quoi marcher une journée, alors il a le droit de continuer les chivas avec eux, il n'a pas besoin de commencer à nouveau lorsqu'il arrive dans la maison du deuil. On avait dit que c'était Esser Parsaot, de quoi marcher une journée ? On avait dit qu'à condition que le grand de la famille est déjà dans la maison. Mais si c'est le grand de la famille, l'aîné, qui arrive dans la maison de deuil, alors lui, il doit commencer les chivas à nouveau parce qu'on a expliqué que la veloute du plus grand, elle est plus importante que la veloute des plus petits. Il a des responsabilités plus grandes. Et donc c'est pour ça que s'il arrive dans la maison de deuil et que c'est l'aîné, et bien lui, il doit commencer les chivas à nouveau. Même s'ils sont déjà dans les trois premiers jours, ils ont déjà commencé les chivas. Ils vont sortir avant lui. Ils vont sortir avant lui. Et donc l'Akmara nous dit, on s'est posé la question au Bet Hamidrash. Le plus grand de la maison, il est allé au cimetière, et là-bas il est resté trois jours. Et maintenant, il arrive le troisième jour dans la maison des endeuillés. Donc il a été à l'enterrement. Pour X raisons, il n'est pas arrivé avec eux dans la maison de deuil pour commencer les chivas. Et il arrive pendant le troisième jour. Est-ce qu'on considère que les chivas vont commencer à partir du moment où on a fermé la tombe ? On a recouvert la tombe ? Ou alors ils commencent à compter à partir du moment où ils ont quitté le cimetière ? Et donc quoi ? Puisque lorsqu'ils ont entendu le décès qui est survenu, lui aussi il a aussi entendu, donc ça veut dire qu'il peut continuer les chivas avec eux, ou puisque en sortant du cimetière il n'est pas rentré avec eux dans la maison de deuil, alors, non, ça ne s'appelle pas qu'il a pris les chivas avec eux, et lorsqu'il arrivera dans la maison de deuil, c'est à ce moment-là qu'il commencera ses chivas. Il sera en décalage avec ses frères. Ça c'est le Stapheka. L'agmar nous dit bien écoutes une braïta, Dama Rabbi Haya Barbar, Rabbi Yohanan, Afinou à l'arc gedol habait le betakvarot, Moneïmahen. Donc Rabbi Haya Barbar nous enseignons Rabbi Yohanan, que même si le grand de la maison, le grand frère, a été au cimetière, ça suffit pour compter les chivas avec eux, il n'a pas besoin de commencer avec eux, ça veut dire il n'a pas besoin de recommencer après, après qu'il arrive dans la maison de deuil, parce que du moment où il a été au cimetière, ça s'appelle l'Etsore Hamet, il s'est occupé du Niftar, donc c'est comme si il a commencé les dynimes de Havelout avec eux. Donc ça veut dire que même que l'Avelout commence lorsqu'on recouvre la tombe, et bien par rapport au jour de Havelout, du moment où ils se sont occupés du Niftar, ils ont été au cimetière, et bien il peut continuer à compter avec eux. L'Akmaa nous dit, tu veux me dire qu'il compte avec eux, ça veut dire qu'il commence pas depuis le début les chivas, voici ce qu'on a dit dans la Braïta, qu'il y a une Braïta qui nous dit qu'il compte pour lui-même, ça veut dire que quoi ? Il faut qu'il recommence à nouveau ? L'Akmaa répondant, Rabbi Yohanan quand il nous a dit qu'il compte avec eux, il parle qu'il est arrivé dans la maison de deuil dans les trois premiers jours des chivas. Mais lorsque la Braïta nous dit qu'il recompte à nouveau, c'est qu'il est arrivé dans la maison de deuil après les trois jours des chivas. qui a de Amar Lehu Rav livenait à Tzalfoni. Lorsque Rav a enseigné aux gens de Tzalfoni, où là-bas il y avait eu un cas du grand frère qui a été au cimetière, et les petits frères ils sont restés à la maison. des Atou Begotlata, donc les jeunes frères qui se sont mis dans la maison de deuil pendant les trois premiers jours, limnou bahadaihu, des Lohatou Begotlata, limnou lénabshayhu. Donc il dit tous ces endeuillés qui sont venus dans les trois premiers jours, alors ils comptent avec tout le monde les jours de chivas. Ceux qui ne sont pas arrivés pendant les trois premiers jours, qui sont arrivés après dans la maison de deuil, alors limnou lénabshayhu, ils doivent compter pour eux-mêmes sept jours de chivas, indépendamment de ce que leurs frères ont compté. Un jour Rava a enseigné aux gens de Mehoza, qui accompagnaient le Niftar en Erette Israël. Donc une partie des proches restaient en Bavel, et une autre partie accompagnaient le mort jusqu'en Erette Israël. ... Vous qui n'allez pas après le Haron jusqu'à l'endroit de l'enterrement, ... Du moment où vous vous retournez de la porte de la ville, pour revenir vers chez vous, alors à ce moment-là vous pouvez commencer à compter les jours de chivas. ... Même que la Haveloub, normalement, elle commence à partir du moment où on est enterré. Mais vous qui n'accompagnez pas le mort jusqu'en Erette Israël, du moment où à la sortie de la ville vous vous retournez pour revenir sur vos pas, c'est à ce moment-là que vous commencez les chivas. ... ... Et c'est la Laha, ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'accompagne pas un Haron en Erette Israël, il commence les chivas à partir du moment où on a fait la Lévaïa en route l'Arette, où on arrive à l'aéroport par exemple, quand il repart chez lui, c'est à ce moment-là où il prend les chivas. ... Et lui, il dit, à partir du moment où on se retourne, voilà, du trajet, pas obligé jusqu'à qu'il rentre chez lui. ... Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, ... ... Il dit non, même s'il est arrivé le septième jour des chivas, et bien il le considère comme si c'est son septième jour aussi, il n'a pas besoin de compter encore sept jours. ... À condition qu'il arrivait, on a dit, d'un Makom Karov. Quand c'est Makom Karov, ça veut dire que la nouvelle, elle lui est plus difficile. C'est pas comme quelqu'un qui est venu de l'autre côté de la planète, que de toute façon, il n'aurait pas pu ni se séparer du Niktar avant, ni lui parler, ni quoi que ce soit. Donc, pour lui, la nouvelle est moins douloureuse que quand il était très proche, comme on a expliqué hier, et qu'il n'est pas arrivé à temps pour le Niktar. ... ... Quand c'est qu'on a dit qu'il est arrivé le matin du septième jour, et qu'il peut compter avec eux les chivas, donc le lendemain, ça y est, c'est fini pour lui, il n'a pas besoin de recompter sept jours, c'est quand il y a encore des gens qui viennent consoler. Mais si les gens ne viennent plus consoler, donc les Avelim ne sont déjà plus en situation de recevoir des gens qui viennent les consoler, alors il ne peut pas, lui, ce Avel, se rajouter avec les autres Avelim, parce qu'eux, déjà, ne sont déjà plus vraiment dans la Aveloute. ... ... Alors Avelim s'est posé la question. ... 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 Donc il nous dit il y a une Avelim comme Rabban Shimon Ben Gamiel à propos de trafotte et un Avelim comme Rabban Shimon à propos de la Aveloute. Et on va voir de quoi il s'agit. ... D'abord l'Avelim comme Rabban Shimon à propos de l'Aveloute, c'est comme on a dit. C'est-à-dire que Rabban Shimon pense que si le Avelim est arrivé dans Maquam Karov, même s'il est arrivé le matin des chivas, et ben ça s'appelle qu'il a fait les shivahs avec eux il n'a pas besoin de recompter à nouveau maintenant qu'il a fait les shivahs avec eux c'est quoi cette halakhah il y a une dans ma séchette chuline qui nous dit à propos d'un animal on lui a fait la shrita et on a trouvé c'est à dire on a trouvé dans les entrailles un trou par contre c'est pas un trou qui est ouvert il y a un sort de liquide qui est en train de boucher ce trou donc la bma elle reste cachée il y a un trou mais du moment où il est bouché par une sorte de quelque chose de de liquide voilà c'est comme une sorte de de gélatine qui bloque le trou alors la bma elle est shirah d'après abashimoum d'angamiel maï lécha qu'est-ce que c'est lécha ça veut dire c'est une sorte de de gélatine qui se trouve dans les entrailles et que pour pouvoir sortir des entrailles il faut la pousser avec un couteau donc c'est pas quelque chose qui est très très qui se déplace facilement dans les entrailles c'est quelque chose de de qui bloque le trou et que si on voulait le faire sortir par exemple du poumon alors il aurait fallu vraiment pousser fort la pence la pence un des élèves qui disait il a dit comme ça il gévé assique que j'ai le mérite de monter un jour en Erette Israël et que je puisse apprendre cet enseignement de celui qui l'a dit c'est donc Rabbi Abba qui est le fils de Rabbi Hayabaraba qui s'allit quand cette ce Talmud a eu la chance de monter en Erette Israël il a trouvé le fils de Rabbi Hayabaraba Amarley il lui a dit Amar Mar est-ce que monsieur a dit que Halakha qui est Rabban Shimon Ben Gamiel est très forte Amarley Amar moi j'ai pas dit que l'halakha est comme Rabbi au contraire j'ai dit que l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Ben Gamiel l'Abema elle est très faite pourquoi ? parce que le fait que s'il y a cette léha qui est en train de boucher le trou c'est pas quelque chose de fixe ça peut bouger et donc le trou peut se découvrir à nouveau donc c'est vrai que pour le moment au moment où on s'aperçoit qu'il y a ce trou on voit qu'il est bouché par cette gélatine mais ça peut très bien bouger même si c'est difficilement on a dit que c'était difficile à sortir de la pence mais ça peut quand même bouger à l'intérieur de l'organe et donc l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Ben Gamiel quand tu l'as fait un petit état de la diété comment tu pouvais partir et dire que tu pouvais déclater cette opération voilà parce que c'est pas quelque chose de cavois il faut que ça soit quelque chose qui bouge et qui est cavois lorsque c'est quelque chose de lâche c'est plus ou moins liquide donc même si ça bouge tu t'aperçois au moment où tu vérifies que ça a bouché mais d'après Rabbi Shimon Ben Gamiel vu que ça peut rebouger à nouveau et que ça va plus boucher ce trou alors c'est pareil alors c'est Rabbi Shimon Ben Evel Maï maintenant l'halakha comme Rabbi Shimon à propos de la veloute c'est quoi là il y a une makhlouquette il lui dit il y a une makhlouquette à Moraïm à propos de Rabbi Shimon de Yitmar Rav Chizda Amar Alakha Ve Khen Amar Rabbi Yohanan Alakha Rav Nachman Amar En Alakha donc Rav Chizda et Rabbi Yohanan il dit que l'halakha elle est comme Rabbi Shimon celui qui arrive le septième jour des Shivas il compte avec eux et Rav Nachman est Kholèk donc on dit c'est-à-dire Rabbi Khiya Baraba Rabbi Abba Beret de Rabbi Khiya Baraba c'est lui qui a enseigné cette alakha alors nous on a dit il a enseigné l'halakha comme Rav Nachman dans la veloute et une alakha comme Rabbi Shimon Ben Gamiel dans le préfa et finalement lorsque l'élève Ababel a entendu ça il est monté en Erette Israël et il a vu que c'est pas du tout ça ce qu'il avait dit d'abord il avait dit que l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Ben Gamiel sur le préfa et à propos de la veloute quand on dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il y a une makhluket à Mouraim à propos de Rabbi Shimon et que Rav Rizda et Rabbi Ochanan nous disent effectivement que l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon mais Rav Nachman nous dit que l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon et donc celui qui arrive le septième jour il doit compter à nouveau des Shivas alors l'agma nous dit comme ça donc finalement il faut trancher ici il y a une makhluket à Mouraim à propos de la veloute qu'est-ce qu'on fait on va d'après Rabbi Ochanan qui est le plus mekel et donc finalement on avait raison de dire à propos de Rabbi Shimon que l'halakha elle est que celui qui arrive le septième jour il fait les Shivas il n'a pas besoin de compter à nouveau parce que justement comme dans la veloute on cherche toujours la vie le plus mekel alors c'est pour ça que l'halakha elle est comme Rabbi Shimon dans l'évene mais à propos de préfaute non l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Ben Gamiel alors il y a une Braïta qui nous dit comme ça alcool amethine kulam c'est-à-dire sur tous tous les proches parents qui sont décédés lors de l'Henou sauf le père et la mère madhe mitato arezemeshubah s'il se dépêche de faire vite l'enterrement alors c'est bien il est digne de louange pourquoi ? c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de faire de grands espédimes pour les autres proches à part les parents et donc s'il se dépêche de faire vite l'enterrement alors il aura au moins fait une mitzvah de ne pas laisser le mort comme ça sans être enterré à l'Haviv et à l'Imo par contre sur son père et sa mère alors il ne doit pas se dépêcher de les enterrer pourquoi ? parce qu'il doit faire des grands espédimes parce que c'est ça le kavod qu'il fait à ses parents et s'il se dépêche de les enterrer arezemegune c'est pas une bonne manière maintenant si l'enterrement se passait veille de Shabbat ou veille de Yom Tov ou alors qu'on était en plein hiver et qu'il y avait un orage qui s'abattait sur le Haron et donc c'est pas un kavod que le Haron prend l'eau alors là s'il s'est dépêché d'enterrer même son père et sa mère il est digne de louange chez Eno et là pourquoi il se dépêche de les enterrer parce que c'est pour le kavod de ses parents et parce que si jamais ils tardent avec les spédimes et qu'ils n'ont pas le temps de les enterrer avant Shabbat et qu'il faut enterrer après Shabbat c'est aussi un manque de kavod donc c'est pour ça que quand ils se dépêchent de les enterrer alors c'est pour leur kavod qu'il fait ça Akola Metin Kulan Nabreta nous dit sur tous les autres décès et qu'on est donc dans les sept jours Ratsam Emaret Berisco s'il veut diminuer son travail c'est à dire même même s'il doit pas travailler mais si les autres peuvent travailler pour lui pour éviter des pertes et si malgré tout même ça il veut pas les faire travailler alors il peut Ratsa Eno Memaet Eno Memaet s'il veut il est pas obligé de diminuer son travail pourquoi ? parce que c'est les autres les autres les autres proches parents qui sont décédés mais à la vive et à l'immo lorsque la veloute est sur son père et sa mère Memaet il doit diminuer de son travail parce que c'est ça le respect de ses parents et même sur des choses qui pourraient être évité pour ne pas avoir de pertes malgré tout il doit perdre même par d'autres personnes qui pourraient travailler pour lui malgré tout il doit pas les faire travailler pour tous les autres proches parents qui sont décédés alors au moment de la l'évaya s'il veut s'il veut découvrir son épaule en signe de deuil pendant la l'évaya il peut s'il veut pas il est pas obligé à la vive et à l'immo mais sur son père et sa mère il doit découvrir son épaule et l'histoire d'un jour du grand de la génération qui a perdu son père et il a voulu se dénuder l'épaule et il y a un autre tzadik de la génération qui était avec lui à l'enterrement et qui lui a dit et donc ça veut dire lui aussi il a voulu se dénuder l'épaule en signe de respect de ce gadolador qui est endeuillé et alors finalement celui qui était endeuillé le gadolador il s'est pas dénudé par rapport au kavod de l'autre tzadik qui était avec lui c'est pas kavod que je me dénude devant l'autre tzadik un il a voulu faire kavod à l'ordelier et l'autre a voulu faire kavod à la Torah de ce gadolador à l'autre c'est apparemment à part la kriya il dénudait l'épaule justement on fait le chiot les lounishmat Rav Naim Ben Eliyahu c'est le frère c'est un très grand mécoubal et donc voilà justement un gadolador il avait un très grand respect entre frères et c'était deux grands gdolaisador un grand de la génération Rabi qui c'est c'est Rabi Yudan Asi et qui c'est son père qui est décédé c'est Raban Shimon Ben Gamliel gdolador chez Imo maintenant l'autre gdolador qui est avec lui et qui a voulu se dénuder c'était Rabi Yaakov Barakha c'est une idée l'épaule il y a des amrées il y en a qui disent l'histoire c'est à l'envers c'est Rabi Yaakov Barakha qui était endeuillé et l'autre gadol qui était avec lui c'était Rabi je comprends d'après celui qui pense que l'histoire c'était que le père du gadolador qui est Niftar il s'agissait en fait de Rabi Yaakov Barakha et l'autre gadolador qui était avec lui à l'enterrement c'était Rabi je comprends alors que Rabi Yaakov n'a pas voulu pour le cavote de Rabi même qu'il était endeuillé Rabi Yaakov il n'a pas voulu se dénuder l'épaule par rapport au cavote de Rabi pour pas que Rabi lui aussi se dénude l'épaule et l'allemand de Rabi Yaakov Barakha mais d'après celui qui dit que c'était Rabi qui a perdu son père et que le gadolador qui était avec lui à l'enterrement c'était Rabi Yaakov Barakha alors pourquoi Rabi il n'a pas fait il ne s'est pas dénudé l'épaule mais Rabi Yaakov Barakha lui-même il était chayaf pourquoi Rabi Shimon Ben Gamliel Nasi Hava parce que son père le père de Rabi c'était Rabi Shimon Ben Gamliel ça veut dire indépendamment de Rabi mais déjà par le fait qu'on va enterrer un Nasi alors il aurait dû se dénuder Rabi Yaakov Barakha même si Rabi n'était pas à l'enterrement de son père Rabi Yaakov Barakha aurait dû se dénuder alors pourquoi il ne s'est pas dénudé tout le monde tout le monde qui était là-bas à l'enterrement devait se dénuder l'épaule donc pourquoi Rabi n'a pas voulu que Rabi Yaakov Barakha se dénude l'épaule par rapport au Nasi Kashiya alors on n'a pas répondu à cette question effectivement donc on est obligé de dire que c'est le deuxième de la Chône que le Gadol Ador qui a perdu son père c'était Rabi Yaakov Barakha lui-même et c'est par rapport au Kavot de Rabi qui était présent en cet enterrement qu'il n'a pas voulu se dénuder maintenant un Avel après qu'il a fini ses 30 jours de deuil il peut se couper les cheveux maintenant à l'Aviv et à l'Imo maintenant s'il est Avel par rapport à son père et sa mère alors même si les 30 jours sont passés c'est pas le moment c'est jusqu'à que ses amis lui disent allez ne reste pas comme ça négligé ne reste pas comme ça coupe-toi les cheveux alors seulement là il pourra se couper les cheveux donc pour tous les autres proches parents qui doivent faire la veloute pour eux après les 30 jours il peut rentrer dans une salle où il y a un mariage mais si c'est son père et sa mère qui sont décédés il doit attendre 12 mois donc tout ce qu'on a dit qu'un Avel il a le droit de rentrer après les 30 jours dans un mariage où le simchat ça veut dire une simchat qu'on fait entre amis c'est pas comme un mariage ça c'est permis mais pour un mariage alors même après les 30 jours il ne peut pas parce qu'un mariage c'est une plus grande simchat donc quand on a dit ils rentrent dans un banquet c'est lorsqu'on fait une réunion d'amis voilà exactement c'est pas un mariage on dit mais voici qu'il y a une braïta qui nous dit que pendant les 30 jours c'est un sou mais après les 30 jours c'est moutin donc ça veut dire que quoi ? que même après les 30 jours il peut rentrer autant pour un mariage dans une salle de mariage autant pour une soirée entre amis donc c'est pas comme Rabat Barkhana qui a permis juste alors l'agmar on dit effectivement il y a une contradiction entre cette braïta et ce que nous a dit ce que nous a dit Rabat Barkhana alors on enseigne une autre version de l'enseignement de Rabat Barkhana Amemar il dit comme ça Amar Rabat Barkhana velesimchat mereout moutin likanes les altars ça veut dire il y a une autre version que en fait ça va bien avec la braïta on va voir comme ça d'abord Rabat Barkhana il nous enseigne que ce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une salle de fête jusqu'à la fin des 30 jours ça c'est pour un mariage mais pour une soirée entre amis alors là on a le droit de rentrer tout de suite c'est-à-dire même pendant les 30 jours du moment où il a passé les chivas alors il peut rentrer voici qu'il y a une braïta qui nous dit que le Havel ne peut pas rentrer dans une simcha jusqu'après que les chloshim sont passés ainsi pareil pour une soirée de meraim d'amis il faut que les chloshim soient passés donc là quand c'est qu'on a dit qu'il ne faut pas rentrer pendant les chloshim ça ça veut dire que le Havel c'est lui qui fait une soirée pour ses amis alors alors c'est pour ça que lui il ne peut pas rentrer jusqu'après les chloshim et pour Anuta c'est lorsque la braïta nous dit qu'on a le droit de rentrer dans une soirée de meraim tout de suite après les chivas pendant les chloshim c'est qu'on parle que ils lui ont déjà fait une seouda avant qu'il soit Havel et donc apparemment il faisait un tour de rôle la seouda donc comme lui il l'a déjà fait avant la Haveloute et que donc maintenant ils lui ont déjà fait avant qu'il soit Havel donc maintenant c'est à lui de faire pour les autres alors comme c'est une sorte de halva comme c'est une sorte d'aide qu'il a envers eux alors même qu'il est pendant les chloshim là il a le droit d'organiser cette fête pour eux mais bien sûr il s'agit toujours d'un deuil pour les Haveloute mais pour son père et sa mère ça c'est sûr que dans tous les cas il faut qu'il attende 12 mois donc pour tous les autres proches pour qui il doit faire Haveloute alors il doit déchirer son vêtement la taille d'un tefa plus ou moins 10 cm pour son père et sa mère il faut qu'il déchire le vêtement jusqu'à que ça dévoile son coeur parce que le kibou d'Avahem il dépend du coeur donc c'est un signe que même la Kriya il doit dévoiler le coeur Rabbi Yabaou nous dit quel est le sens du pasouk qu'on a vu dans Shmuel Bet Perek Aleph Pasouk Yudalef lorsque David Améler a fait crier à propos de lorsque Shaoul Améler et Yonatan dans son fils sont en Iftar il a écrit il a attrapé ses vêtements et les a déchirés on ne peut pas on ne peut pas attraper un vêtement moins qu'un tefar pourquoi ? parce que la main elle fait un tefar lorsqu'on attrape le vêtement c'est toute la main qui attrape le vêtement donc la main attrape un tefar du vêtement et donc ça veut dire que le shiur de la Kriya il doit être d'un tefar pour tous les autres proches pour qu'il doit faire Avelut même s'il a 10 vêtements sur lui c'est seulement le vêtement extérieur qui doit faire la Kriya dessus à la vive et à limon coréen maintenant si c'est son père et sa mère il doit déchirer tous ses vêtements jusqu'à ce qu'il arrive au coeur alors le foulard qui était sur sa tête et qui descendait sur ses épaules ça il n'a pas besoin de le déchirer parce que ça ne s'appelle pas un vêtement même si ça couvre les épaules ce n'est pas un vêtement soit l'homme soit la femme doivent faire Kriya comme ça donc une femme lorsqu'elle fait Kriya pour son père ou sa mère alors elle déchire le vêtement mais c'est pas qu'elle le fait en façade donc ça veut dire elle 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 déchire le vêtement il faut que c'est à dire que quoi voilà ce qui est en dessous de son vêtement elle le déchire et c'est au niveau du coeur et ensuite le vêtement qui la recouvre recouvre cet endroit qui est déchiré pour pas qu'on voie sa peau et ensuite elle déchire le vêtement supérieur devant donc ça veut dire que quoi le vêtement qui est en dessous au niveau du coeur elle le déchire ensuite elle le retourne et le vêtement supérieur elle le déchire au niveau du coeur et elle le laisse comme ça parce que le vêtement en dessous est déjà retourné donc il n'y a pas à craindre qu'on va voir sa peau donc pour tous les proches à part le père et la mère s'il veut déchirer le vêtement au niveau ça veut dire pas au niveau du cou pas au niveau de la bordure du vêtement mais au milieu du vêtement Rapsa et non Mavdil s'il ne veut pas s'il ne veut pas déchirer au milieu du vêtement il veut déchirer au niveau du cou et que donc on ne verra pas trop qu'il a fait Kriah d'accord alors il peut à la vive et à l'immo Mavdil mais si c'est sûr son père et sa mère il faut qu'il fasse Kriah à l'endroit du vêtement on va vraiment voir que c'est une Kriah pas à l'extrémité du vêtement au milieu du vêtement Rabi Houda Omer qu'on le Kriah chez nous m'a dit qu'avec ça fait chez nous et nous Kriah et la Kriah qui floute il dit toute Kriah que qu'il ne fait pas la Kriah ça veut dire s'il fait la Kriah dans un endroit où on ne va pas vraiment voir que c'est une Kriah alors ce n'est pas une Kriah il faut faire une Kriah à l'endroit du vêtement au milieu du vêtement pas à l'extrémité du vêtement pour n'importe ce qu'elle Kriah même pour son père même pour les autres proches quelle est la raison de Rabi Houda nous demande Rabi Houda parce que c'est écrit à propos de Elisha lorsqu'il a fait Kriah pour son Rav qui était Eliyahu à Nabi donc il a écrit dans il a écrit donc il a attrapé ses vêtements il l'a déchiré en deux morceaux s'il a dit qu'il a déchiré est-ce que je ne comprends pas de là qu'il a fait deux morceaux là on voit que la Kavana il faut que lorsque les gens le voient avec son vêtement ils voient que le vêtement a été déchiré en deux donc ça veut dire il faut déchirer pas à l'extrémité du vêtement mais au milieu du vêtement donc pour tous les autres proches parents il faut qu'il fasse le shiva qu'il fait avec le tapas son père et sa mère il a le droit de cholel ça veut dire il a le droit de coudre l'endroit qui a été déchiré du vêtement les akhar shiva après les sept jours ou meahe meahe ça veut dire ça veut dire cholel c'est juste une couture qui est qui est un peu large ça veut dire ça ne referme pas complètement le trou c'est juste pour pas qu'il s'élargisse mais meahe c'est la vraie couture pour boucher le trou de la kriya ça il peut le faire après le shloshim à la vive et à limo cholel et akhar shloshim ve no meahe le olam mais pour son père et sa mère il peut simplement faire une couture on va dire vulgaire une couture de qui tient conventionnel ouais quelque chose de large en fait il faut que ça soit une couture qui permette de voir qu'il y a eu une déchirure et pour la vraie couture qui va cacher la déchirure ça il ne pourra jamais le faire maintenant lorsque c'est une femme qui fait kriya même pour son père et sa mère ça veut dire après qu'elle fait la kriya tout de suite elle peut recoudre de manière à ce que la kriya ne se déchire pas plus large parce que c'est pas son cavode d'avoir des vêtements déchirés une femme alors lui il dit après la kriya tout de suite il ne faut pas qu'elle reste avec un vêtement déchiré pour l'homme pour l'homme alors pendant après les 7 jours il fait une couture un peu ça c'est la laha mais c'est-à-dire s'il n'a qu'un seul vêtement et qu'il veut le garder il peut faire une vraie couture après qui atta ravine lorsque ravine est venue pour tous les autres proches s'il veut faire crier avec la main il peut ça veut dire que quand il fait avec la main il ne pourra pas recoudre après parce que c'est mal déchiré mais s'il coud il déchire avec un couteau un ciseau qu'après il pourra bien recoudre et ne pas faire trop perdre le vêtement il peut faire ça aussi maintenant à la Bible à l'Imo mais si c'est pour son père et sa mère il faut qu'il fasse une cria avec la main de manière à ce que même s'il veut recoudre on verra toujours qu'il y a une cria c'est-à-dire pour tous les autres proches-parents quand il fait cria alors il peut déchirer de l'intérieur le vêtement mais pour son père et sa mère il faut qu'il déchire de l'extérieur par exemple par exemple une doublure alors pour les autres proches il peut déchirer la doublure mais pour ses parents il faut qu'ils déchirent le vêtement à l'extérieur Amar Afriza nous dit que tout c'est à la chote pour le père et la mère c'est pareil pour le nasi on fait la cria à l'extérieur mais tivet on objecte quand on a comparé la cria pour son grave et le et qu'on voit plus qu'il y a une cria ça c'est là la comparaison mais par rapport au fait s'il faut déchirer à l'extérieur ou pas alors non puisque la braïta n'a pas comparé pour la cria à l'extérieur au nasi alors ça veut dire que pour le nasi on peut faire cria à l'intérieur et pas à l'extérieur pas comme il nous a dit à Frasda avec les nazis les barmi nazis l'ekmara nous répond non c'est à dire à part le nasi puisque tout le monde doit faire cria pour lui alors il faut faire la cria à l'extérieur pour que tout le monde voit puisque quand le nasi est nifta c'est une perte pour toute la ville pour toute la génération donc c'est pour ça que tout le monde doit déchirer à l'extérieur comme il a dit à Frasda comme pour les parents et donc on raconte un jour le nasi à Babel et Niftar et donc ils ont voulu faire les khachamim comme les khumroth qu'on fait pour le nasi d'Erette Israël même que le nasi d'Erette Israël n'est pas comme le nasi d'Erette Israël le nasi de Babel n'est pas comme le nasi d'Erette Israël à propos de la Véloute ils ont voulu faire comme le nasi d'Erette Israël qui est fait à Sita avec Hum Allah ça veut dire donc ça veut dire qu'il faut que tu te lèves retourne une sorte de taboué tu te mets dessus comme ça tout le monde te voit en hauteur et tu fais la kriya devant tout le monde comme ça tout le monde verra que tu fais une kriya en public pour le nasi et tu montreras la gravité de la situation Lorsque c'est un hacham c'est-à-dire qui enseigne la halakha dans la ville alors il fait au moment de la levaya la kriya côté droit c'est-à-dire c'est quoi il dénude son épaule côté droit mais sur le haf beddin qui est niftah il dévoit son épaule côté gauche parce que le haf beddin c'est plus que le hacham al-nasi maintenant quand c'est le nasi mikhan ou mikhan il doit dénuder ses deux épaules il nous enseigne hacham shemet bet midrash au batel lorsqu'il y a un hacham qui est niftah qui enseigne la halakha alors c'est tout son bet la midrash qui n'étudie plus la Torah pendant les 7 jours de deuil pour qu'il soit tout le temps en situation de faire des espédim pour bien garder la mémoire de leur raf haf beddin chez maître maintenant lorsque c'est le haf beddin kol batte midrashot che beiro betelin tous les batte midrashot de la vigne n'étudient pas la Torah pour qu'ils soient concentrés à faire des espédim pendant toute la semaine venich nasin et bet akneset et ils rentrent à la synagogue pour prier avec minyan le matin et le soir comme d'habitude vemechanin et mecomman par contre ils doivent tous prier à un autre endroit de là où ils avaient l'habitude de prier pour montrer qu'ils sont tous en avellut ceux qui sont assis au nord ils s'assivent au sud ceux qui sont au sud vont s'asseoir au nord nasi chez maître maintenant lorsque c'est le nasi qui est niktar alors là pas seulement de la ville mais tous les batemidrashot du pays arrêtent d'étudier donc les gens de la synagogue rentrent prier à la synagogue et si c'est Shabbat ils font monter sept personnes et après ils sortent de la synagogue donc ça veut dire que quoi ils ne font pas la tfilah ils ne font que et après ils rentrent chez eux prier pour montrer qu'ils sont avellut Rabbi Yushua Ben Kochah Omer Loshé El Khou Ve'Ital Ou Bachouk Et la Yujmin Ve'Domin Rabbi Yushua Ben Kochah on dit quand ils sortent de la synagogue c'est pas qu'ils vont aller au marché après discuter dans la rue parce que sinon on n'a rien gagné ils doivent rester chacun dans leur famille et ils se taisent donc ça veut dire c'est pas qu'ils peuvent discuter de ce qu'ils veulent ils sortent de la synagogue plus tôt c'est vrai mais ils rentrent tout de suite à la maison pour rester silencieux Ve'en Omrim Shumua Ve'agadab Et on n'a pas le droit de dire une Shumua c'est-à-dire une Soubia parler d'un Dvar Torah ou une Agada une histoire dans la maison de l'enveillé parce que les gens vont vont être captés par cette Alakha ou par cette histoire et ils vont plus penser à la Avelut donc il ne faut pas faire ça Amro Alaba Rabbi Yushua Ben Gambien Shaya Omer Shumua Ve'agadab Et il y a une exception c'est Rabbi Hanana Ben Gabriel qui enseignait des Alakhod et des Agadots dans la maison de l'enveillé 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada